Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va continuer notre cours, la respiration chez l'homme. Et je vais vous parler du rôle des alvéoles dans les échanges de gaz. Donc, je fais déjà la structure des poumons, je vous ai déjà parlé de quelques notions. Et maintenant, je vais vous donner le cours en traitant les alvéoles pulmonaires où je vais vous parler du rôle des alvéoles dans les échanges de gaz. Donc, je vais vous donner une petite définition de la respiration. Alors, la respiration, c'est au niveau des alvéoles pulmonaires, petits sacs situés dans les poumons. Bien sûr, il y a des alvéoles pulmonaires qui sont les hawaïs et les salats de la hawaïa qui aident les chèques d'une pièce qui sont mochamelis dans le hawa ou qui sont à la moustawarie atteint. Alors, bien sûr, il y a des alvéoles qui s'opèrent les échanges de gaz. Donc, ils sont les moustawarielles qui sont indispensables au fonctionnement du corps. C'est-à-dire qu'il y a des alvéoles pulmonaires qui sont mochamelis dans le corps. Alors, le dioxygène de l'air est absorbé par le sang avant d'être transporté vers les cellules. Donc, l'air qui s'apporte, bien sûr, qui s'apporte, bien sûr, dans l'oxygène, il y a des alvéoles pulmonaires qui s'apporte, bien sûr, dans l'air inspiré par les poumons. Alors, il y a des alvéoles pulmonaires qui s'apporte, qui s'apporte, qui s'apporte, qui s'apporte dans l'oxygène. Et bien sûr, il y a des alvéoles pulmonaires qui s'apporte dans les autres organes et cellules corporelles. C'est bon ? Alors, tandis que le dioxyde de carbone rejeté par les cellules, il transite avant d'être expulsé vers l'extérieur du corps. Donc, ainsi, quand on a dit un peu de vue, un peu de vue macroscopique et microscopique des poumons. Donc, je vous en prie, mais il y a maintenant la structure du poumon. Donc, comme vous voyez, le poumon est composé de petits sacs microscopiques. Ces sacs, très nombreux, sont appelés les alvéoles pulmonaires, ou bien sûr, ces sacs sont remplis d'air. Alors, ici, les alvéoles, comme montre la photographie prise au microscope, d'un tissu pulmonaire, sont traversés par des vaisseaux sanguins, donc, ils sont très vascularisés. Donc, d'ailleurs, on a dit les alvéoles, et je vous ai dit qu'ils sont bien vascularisés, c'est-à-dire qu'ils mourent d'un tissu pulmonaire, ainsi qu'ils mourent d'un tissu pulmonaire, ainsi qu'ils mourent d'un tissu pulmonaire. Donc, ici, on va voir le mécanisme, le passage du sang à travers les alvéoles. Donc, les alvéoles pulmonaires, donc, surface d'échange entre l'air et le sang. C'est bon, donc, c'est une définition des alvéoles pulmonaires. Bien sûr, sans des sacs remplis d'air, et ils représentent des surfaces d'échange entre l'air et le sang. Alors, dans l'air inspiré, donc, bien sûr, on va dire la comparaison, bien l'air inspiré, ou l'air expiré, ou bien le sang qui entre aux alvéoles et qui sortent. C'est bon ? Donc, on va dire une comparaison de la quantité d'oxygène ou d'oxygène à l'oxygène au niveau des alvéoles. Donc, pour l'air inspiré, il y a présence d'une quantité de dioxygène d'environ 21%, donc, il ne faut pas que tu fous. Alors, on dit que l'air inspiré est riche en dioxygène. Donc, c'est l'air qui est riche dans les alvéoles, ou l'air qui est riche dans les alvéoles, qui est riche dans les alvéoles, qui est riche dans les alvéoles et qui est riche dans la quantité d'environ 15%. Donc, le sang riche dans les alvéoles est riche en dioxygène. Bien sûr, il est riche dans les alvéoles, qui est riche dans les alvéoles, qui est riche dans le dioxygène. C'est bon ? Alors, maintenant, on va voir l'air expiré, l'air qui est riche dans la quantité d'environ 16%. Donc, il est riche dans l'air inspiré, et il est riche dans la diminution. C'est bon ? Donc, il est riche dans le dioxygène. On va voir l'air qui est riche dans la quantité d'environ 16% de l'air. Il est riche dans la quantité d'alvéoles qui est riche dans la quantité d'environ 20%. Donc, il est riche dans la quantité d'alvéoles qui est riche dans la quantité d'alvéoles. Le dioxygène passe dans des nombres capillaires sanguins. Le sang est alors enrichi en dioxygène et appauvri en dioxyde de carbone. La paroi des alvéoles pulmonaires était très fine et très vascularisée, c'est-à-dire irriguée du sang, forme une surface d'échange favorable au passage de dioxygène de l'air dans le sang. Donc, le dioxygène devient riche en dioxygène. Ainsi, le dioxygène joue un rôle très important au niveau des cellules et des organes humains. Donc, on a pu confirmer à travers cette expérience que les alvéoles sont le milieu des échanges de gaz. C'est bon ? Donc, les échanges de gaz au respiratoire, lorsque le sang traverse chaque organe, il s'appauvrit en dioxygène et s'enrichit en dioxyde de carbone. Jusqu'à ce qu'il arrive aux alvéoles pulmonaires, le sang retrouve sa composition normale grâce aux échanges. Bien sûr, dans les corps de nous, il y a des organes qui ont un peu plus de l'oxygène. Mais, les organes vont acheter le dioxygène jusqu'à s'éteindre les torch techniques. Donc, jusqu'à la fois des organes, on entre les polysills du ovnis, on va s'amayer à la niveau des alvéoles pulmonaires. Donc, on va s'amayer à la niveau des d'échange. On va s'amayer à la niveau des organes, on va s'amayer à la niveau des organes s'amayera. Jusqu'en ont le sang qui se passe dans les organes, on va s'amayer à le dioxygène. On va s'amayer à la niveau des organes, à la nível de d'échange de l'oxygène. Donc, vous avez l'oxygène et ainsi de suite. C'est bon, j'espère que vous avez compris que cette partie est très importante et que vous pouvez vous montrer beaucoup de contrôle dans l'examen. Donc, j'espère que vous avez compris. Donc, maintenant, nous allons voir la diffusion du dioxygène. Alors, nous allons voir la diffusion du dioxygène. Nous allons voir la diffusion du dioxygène selon le processus de différence de pression. Donc, maintenant, on va dire qu'en plus de détails concernant ce mécanisme. Donc, la diffusion du dioxygène. Suite à une inspiration, la concentration du dioxygène, donc, par le fait que même sa pression est supérieure dans les alvéoles que dans le sang, le déplacement du dioxygène se fait de l'alvéole pulmonaire vers le capillaire sanguin, c'est-à-dire vers la circulation sanguine. Ce gaz se lie à l'hémoglobine contenue dans les globules rouges pour ainsi circuler dans les vaisseaux sanguins. Donc, je vais vous dire que le dioxygène se fait selon le mécanisme de pression. C'est bon ? Il y a une fois que je vais vous dire que le dioxygène se fait de l'alvéole pulmonaire vers le capillaire sanguin. C'est bon ? Donc, j'espère que ce qu'on va vous dire que c'est de la partie. Alors, cet échange gazeux s'explique par la diffusion, ou plutôt la différence de pression en oxygène, c'est-à-dire PO2, dans les deux milieux, il y a toujours des placements d'un milieu à forte pression vers un milieu à plus faible pression, et c'est jusqu'à l'équilibre des pressions. Donc, voilà, Kim Shilin a dit, même le milieu à forte pression, le milieu à faible pression. C'est-à-dire que c'est le mécanisme, soit pour le dioxygène ou pour le dioxyde de carbone. Donc, maintenant, on va déjouer le cas du dioxyde de carbone. Donc, la diffusion du dioxyde de carbone dans l'air, quand nous inspirons, la concentration du dioxyde de carbone est plus faible que celle du sang. Donc, voilà. C'est l'air qui est entre le corps d'yannes, qui est un dioxyde de carbone, faible par rapport à l'équilibre des dames. Alors, bien sûr, du sang qui arrive aux alvéoles, par la circulation sanguine. Donc, puisque le sang recueillit ce déchet, provenant de la respiration cellulaire, le déplacement de dioxyde de carbone se fait du capillaire sanguin vers l'alvéole pulmonaire. C'est-à-dire que c'est le dioxyde de carbone vers les capillaires sanguins vers les alvéoles. Donc, c'est-à-dire que c'est le mécanisme. C'est l'oxygène qui a mis les alvéoles vers les capillaires sanguins, c'est-à-dire vers la circulation sanguine, et c'est-à-dire le contraire pour le dioxyde de carbone qui a mis les capillaires sanguins vers les alvéoles. Alors, cet échange gazeux s'explique par la différence de pression en dioxyde de carbone, c'est-à-dire PCO2. Dans les deux milieux, il y aura toujours des placements d'un milieu à forte pression vers un milieu à faible pression et ce jusqu'à équilibre des pressions. Donc, voilà. Kim Shilina, Dima. Donc, elle a dit la conclusion. On ira dans le nartu. Dima, Kim Shilina, Kim Shilina, l'oxygène ou la dioxyde de carbone, met le milieu à forte pression vers le milieu à faible pression. Pour le cas de dioxygène, Kim Shilina met les alvéoles vers la circulation sanguine et pour le CO2, Kim Shilina met la circulation sanguine vers les alvéoles. Alors, on est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez compris. N'hésitez pas de partager la vidéo avec vos amis, de me laisser vos commentaires. Bonne chance à tout le monde et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada